Le débarquement en Normandie, mais qu'est-ce que c'est ? Tout s'est passé le 6 juin 1944 sur cinq plages normandes. C'est sur ces plages, du Calvados et du Cotentin, qu'on se baigne et qu'on passe du bon temps l'été. Mais à l'époque, l'ambiance était un peu... différente. Pas de maillot de bain ni de château de sable. Les hommes sont équipés autrement et dans un style, disons, bien particulier. Uniforme kaki, casque et fusil sous le bras. Les hommes qui arrivent le 6 juin au matin ne sont pas là en vacances, vous l'aurez compris. C'est la guerre depuis 1939. La France est coupée en deux depuis le 22 juin 1940. Et depuis novembre 1942, la France est totalement occupée par les Allemands. En Europe, seule l'Angleterre est libre. Les Etats-Unis, le Canada et la France s'allient contre l'Allemagne nazie. Les quatre nations décident d'attaquer les côtes normandes pour mettre fin à l'occupation. Pour cela, les Alliés traversent la Manche à bord de 5000 navires. Le jour J, le D-Day, les Américains, les Canadiens, les Anglais et les Français libres débarquent sur les plages. Des troupes américaines et anglaises sont aussi parachutées dans la nuit. Et ça fonctionne. Les 155 000 hommes débarquent sans se faire repérer par les Allemands. En plus, la météo est favorable aux Alliés. Une tempête empêche les Allemands qui surveillent les côtes d'effectuer des raids de reconnaissance. Et ce n'est pas si souvent que la météo normande fait des heureux. Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, les Alliés bombardent les routes, les ponts, les voies de chemin de fer. Ils font tout pour éviter l'acheminement de renforts allemands. La bataille de Normandie prend fin seulement le 12 septembre, soit 100 jours après le débarquement. La France est ensuite libérée et la guerre se termine en 1945. Allez hop, à la plage ! Sous-titrage Société Radio-Canada